Bonsoir à tous, avec le soleil et les températures clémentes, vous avez peut-être eu la chance d'arpenter les sentiers de la forêt de soigne ces derniers jours et qui sait, sur votre chemin vous avez croisé des bûcherons en plein travail. Mais savez-vous que la plupart des arbres qui sont abattus en région bruxelloise partent à l'étranger ? C'est contre cette tendance lourde que la Sonian Wood Cop a vu le jour, son credo, comme pour l'alimentation, développer un circuit court du bois, acheter en forêt de soigne, le transformer et l'utiliser en Belgique à quelques kilomètres de l'endroit où il a grandi. Stéphane Kampelman, bonsoir. Vous êtes un des cofondateurs de cette Sonian Wood Cop. L'idée est née comment ? Il faut dire que vous êtes spécialiste en économie circulaire. Comment vous est venue l'idée de développer cette filière ? Je trouve que l'idée en soi c'est assez évident de dire qu'il y a cette belle forêt qui est à côté d'une grande ville qui consomme énormément de bois. Donc moi dans le cadre de mes recherches à l'ULB, j'ai constaté ces grands flux qui partent à l'étranger. Et donc du coup j'ai fait appel à d'autres personnes à Bruxelles qui avaient aussi envie de lancer un circuit court du bois à partir de la forêt. Et donc maintenant la coopérative est lancée. Vous avez acheté vos premiers lots. Vous en êtes où exactement aujourd'hui pour qu'on comprenne bien ? On mène effectivement déjà des activités très opérationnelles. Dans la forêt ici à Bruxelles, sur le terrain, on a abattu une grande partie des lots qu'on a déjà achetées. Et on est en train de développer des produits. Donc proposer des produits à partir du bois de la forêt de soigne sur le marché. Alors on va en parler de tous ces produits. Mais avant ça et avant de donner la parole à nos autres invités, on va découvrir un petit reportage. On a pu suivre l'abattage de hêtres destinés donc à votre coopérative. C'était dans la propriété privée d'un particulier il y a quelques jours. Voici les images. C'est un hêtre d'une centaine d'années qui vient de tomber. La tronçonneuse de Dirk n'en a fait qu'une bouchée. Aujourd'hui, six vont être abattues dans cette propriété privée de la huile. Et même s'il a 30 ans de métier, pour ce bûcheron, ce n'est jamais une routine. Chaque abattage a ses spécificités, ses risques. La prudence est toujours de mise. Et le danger se cache parfois où on n'imagine pas. La branche qui revient, qui touche le couronne des autres arbres, qui casse en deux, il revient. Et quand tu ne fais pas l'attention de ça, c'est bien possible qu'il vienne sur vous. Et c'est pas bien, c'est dangereux. Une fois à terre, l'arbre est débarrassé de ses branchages, mesuré et coupé en plusieurs morceaux. Des grumes qui seront ensuite envoyés dans une Syrie de la province de Luxembourg. Une vraie satisfaction pour Dirk, qui voit souvent ce bois quitter la Belgique pour des horizons beaucoup plus lointains. Dans le conteneur inverse, le port d'inverse. Et ça part à Chine ou Indie ou Egypte ou Marocco. Oui, on sait ça. Mais j'ai mal au cœur de ça. C'est beaucoup mieux que ça reste ici. Ce être, acheté par la Sonia Newtkop, sera bientôt transformé en parquet. Des clients en ont déjà fait l'acquisition. Eux qui auront bientôt dans leur maison un petit morceau de forêt de soie. C'est toujours une image étonnante de voir effectivement ces arbres s'abattre. Stéphane Wensberg, bonsoir. Vous êtes ingénieur, directeur à Bruxelles Environnement et chef de la sous-division Forêt et Nature. Exactement. Alors, c'est normal, on va dire, l'abattage de ces arbres. En forêt de soigne, on procède à combien d'abattage par an à peu près ? Alors donc, en forêt de soigne, on procède à une vente annuelle qui a lieu traditionnellement au mois d'octobre. On met lors de cette vente les arbres qui ont été désignés à l'abattage pendant les différentes campagnes de martelage. Et donc, je vous ai ramené ici le catalogue de vente de bois où sont renseignés les différents lots. Ces lots sont mis en vente donc au rabais. Et la personne qui désire acheter le lot, à ce moment-là, crie, prend. On aura l'occasion de voir tout à l'heure un extrait d'un reportage qu'on a réalisé il y a quelques années. Mais c'est par rotation que vous travaillez. Comment est-ce que vous désignez les arbres qui vont être abattus ? Voilà. Donc, la forêt de soigne a été subdivisée en différentes parcelles. Et annuellement, les gardes forestiers parcourent de l'ordre de 200 hectares. Dans ces 200 hectares, on circule dans les peuplements. On regarde quels sont les arbres qui doivent être maintenus, qui formeront le peuplement futur, pour des aspects paysagers, par exemple. Et donc, là, on identifie les arbres qui gênent le développement de cet arbre. Et ces arbres sont désignés à être abattus pour libérer l'espace et permettre à l'arbre d'avenir de pouvoir se développer avec harmonie. Alors, ce sont des arbres qu'on achète aux enchères. On le verra tout à l'heure. Vous en avez déjà acheté différents lots en forêt de soigne ? On a acheté un lot chez M. Lombard-Ensperger. On imagine le stress quand on assiste à ces ventes. Oui, c'est éprouvant. Alors, ces arbres partent pour la majeure partie à l'exportation. C'est une vérité plus de 90%, c'est ça ? Tout à fait. Donc, alors, en même temps, il faut bien nuancer deux choses. C'est d'une part, le gros bois part principalement à l'exportation. Mais le petit bois, utilisé pour le bois de chauffage, est utilisé localement. Donc, pour être utilisé dans l'âtre des feux ouverts des Bruxellois ou des personnes qui habitent dans la périphérie bruxelloise. Mais également, chose aussi assez intéressante et amusante, c'est que le bois de hêtre est utilisé aussi dans les pizzerias bruxelloises pour justement cuire les pizzas. C'est un bois qui n'éclate pas contrairement aux chênes, par exemple. Et donc, c'est un bois qui est tout à fait apprécié pour ses qualités de combustion. Alors, Luc Pena, bonsoir. Vous êtes gérant, vous, d'une menuiserie qui s'appelle Bois Intemporel. Alors, vous, vous avez acheté du bois de la forêt de Soine. Pourquoi ? Alors, parce que lors d'une émission au JT, j'ai eu l'occasion de voir l'annonce de la Sonia de Moultcoe. Et qu'est-ce qui vous intéressait ? Ce qui m'intéressait, c'était surtout de travailler avec des matériaux proches de chez nous que nous avons connus. Mes enfants étant tout petits, on s'est beaucoup baladé dans la forêt de Soigne. Et maintenant, quand ils ont vu ça, ils m'ont dit, mais papa, c'est trop génial. Il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on utilise ce bois, qu'on connaît depuis tout petit et qui est tout aussi bon que n'importe quoi. Donc, il y a quelque chose de sentimental, on va dire. Parfaitement, oui. Absolument. Donc, ce n'est pas pour ses qualités intrinsèques que vous l'achetez ? C'est un très bon bois et de très bonne qualité. Et voilà, il n'a pas de contradication par rapport à... Et donc, vous avez reçu aussi vos premiers lots de bois qui vont devenir parquets ou escaliers ? Ceux, chez nous, ce sont des escaliers. Donc, on a déjà des escaliers qui sont en commande. Le bois est arrivé et nous allons prochainement le transformer pour faire des beaux escaliers. André Dubus, bonsoir. Vous êtes administrateur à la fondation de la forêt de Soigne. Alors, l'idée de cette fondation, c'est de valoriser effectivement cette forêt de Soigne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette filière locale ? Est-ce qu'elle doit être développée à l'avenir, selon vous ? Alors, c'est une évidence. Et d'ailleurs, la réflexion que faisait le professeur Kempelman il y a quelques instants, on l'a faite au conseil d'administration de la fondation de la forêt de Soigne il y a quelques mois, en disant, mais voilà, il y a une réflexion à mener. Et le président de la fondation, Hermann Van Rompuy, a demandé que des contacts soient établis de telle sorte qu'on puisse alimenter davantage cet enjeu, cette réflexion au sein de la fondation. Et la fondation, elle a été créée il y a deux ans, précisément pour à la fois accompagner tout le schéma de structure du développement de la forêt de Soigne et de sa protection aussi, mais aussi sensibiliser davantage la population bruxelloise, walden, flamande, sur les enjeux de la forêt de Soigne. Et dans ces enjeux, il y a aussi la préservation de ce capital très important qui rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Alors, Luc Pena, actuellement, quand vous achetez du bois qui n'est pas de la forêt de Soigne, est-ce que vous savez d'où il vient ? Est-ce qu'on vous le précise ou pas du tout ? Depuis un petit temps, nous nous posons la question et on nous dit que c'est du pays, mais exactement d'où il vient, non. Oui, donc vous pensez que le bois est quand même local ? Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de bois qui venait des pays de l'Est. Est-ce que vous confirmez ça ? Je ne peux pas vous le confirmer, je n'en suis pas sûr à certains. Oui, donc ce n'est pas précisé quand vous signez le bon de commande, je veux dire. Alors justement, par rapport à ça, on voyait un côté sentimental. Est-ce qu'il y a de ça aussi dans votre démarche, vous ? Absolument. Je pense, nous, on répond à une envie des Bruxellois de s'entourer de matériaux qui ont une origine connue et avec lesquels ils peuvent aussi entretenir une relation sentimentale. Et pour moi, personnellement, et mes collègues de la Sonia de Moulcorp, c'est évidemment aussi un honneur et une responsabilité de travailler avec cette matière très prestigieuse qui est issue de la Forêt de Spagne. Donc c'est clairement aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Ce n'est pas qu'une activité entrepreneuriale, ce n'est pas du business. C'est aussi une responsabilité, c'est en bien public. On considère la Forêt de Spagne comme en bien public. Oui, alors justement, par rapport à ça, Lupena, il y a une question de prix. J'imagine que c'est quelque chose, malgré que vous êtes attaché à ce bois de la Forêt de Spagne, la question du prix vient toujours à un moment donné dans la balance. Il faut que ce soit concurrentiel, on va mettre les points sur les i, je veux dire. Oui, mais justement, à l'heure actuelle, ils arrivent à nous faire des prix tout à fait concurrentiels, tout en pensant bien que c'est un circuit court, donc c'est assez proche et qu'il n'y a pas tous les frais de transport qu'on pourrait avoir chez certains fournisseurs qui nous les compteront si on va les chercher beaucoup plus loin. Et à l'heure actuelle, nous avons des prix tout à fait compétitifs. Oui, alors justement, par rapport à ça, vous arrivez effectivement à vous aligner ou alors c'est un tout petit peu plus cher, mais on le comprend parce que vous opérez ici en région bruxelloise. Il faut considérer que dans notre structure de coût, on est évidemment dans une réalité tout à fait différente qu'une scierie en Roumanie ou en Chine parce que le foncier est extrêmement cher. À Bruxelles, ça c'est un grand obstacle et le coût de la manœuvre, évidemment, est élevé aussi. Donc on a des coûts extrêmement importants. Le prix du bois, d'ailleurs, n'est pas le coût le plus important pour nous. Pour nous, c'est le foncier et la transformation qui est important. Mais tout qu'en fait, le bois est quand même une matière qui coûte de l'argent. Les gens sont prêts à investir dans cette matière noble. Et si on produit de la qualité, on a constaté qu'il y a tout à fait la possibilité de développer une marge et une activité fiable. Donc vous pensez qu'effectivement, là, pour l'instant, vous n'en vivez pas encore totalement puisque vous gardez une charge de cours à l'ULB. Ça, c'est aussi pour continuer à avoir les réseaux auprès des chercheurs, auprès des architectes. Ça fait partie du développement. Ici, vous voulez... Oui, donc ici, le but à terme, c'est que cette coopérative soit rentable. On imagine que c'est le but, que vous avez fait un business plan, que comme vous avez fait des levées de fonds, etc., vous avez dû donner des garanties sur la rentabilité et sur le fait que la filière va pouvoir se développer au fil des ans. Absolument. Je pense que si on entre un peu plus dans le modèle d'affaires, évidemment, avec un bois local, on ne va pas concurrencer n'importe quel type de bois. Des bois très standards, des résineux utilisés dans le secteur de la construction ou des bois de coffrage, c'est des bois qui ne sont tellement pas chers, qui viennent en grande quantité du Canada. Ça, ça ne va pas être possible de produire ça raisonnablement ici localement. Mais pour ce qui est le plus haut de gamme ou de la menuiserie antérieure, des choses qui sont aussi plus en contact avec la population, je pense que là, c'est tout à fait possible de développer une activité. Alors, M. Van Wensberg, vous parliez d'enchères, de mise en vente de ce bois par enchères. On avait pu assister en 2015. Donc, c'est pour ça que les gens que vous allez voir sur les images ne portent pas de masque. C'est qu'à l'époque, le masque n'était pas encore obligatoire partout. Et on espère que bientôt, on pourra s'en libérer. Mais ça n'est pas le sujet. Donc, en 2015, on avait pu suivre une vente aux enchères de ce bois. Regardez un extrait de ce reportage. Dans la salle des fêtes de la maison haute de Watermal Boisfort, les regards attentifs des professionnels du commerce du bois. Cet acheteur ne manque jamais cette occasion d'acquérir être, chêne ou résineux en quantité. 20 600 euros. C'est l'une des possibilités pour acheter des bois. Il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Il n'y a pas de particulier qui vend. Donc, on est obligé de venir à la vente publique. Et vous, vous achetez dans quel but ? Pour revendre, bien sûr. Exportation, bois de chauffage et autres applications. Chaque année, Bruxelles Environnement organise une vente publique de bois de la forêt de soigne. Une vente destinée pour l'essentiel aux professionnels, vu la taille des lots mis en vente. Les arbres sont vendus sur pied. Ils ont été repérés au préalable sur le site même par les acheteurs. Voilà l'extrait de ce reportage. Alors, M. Van Weinsberg, ce procédé de vente, il existe depuis très très longtemps. Voilà. Donc, c'est un mode de vente qui est inscrit dans le code forestier. Et le code forestier est une loi de 1854. Et donc, ça a toujours été comme ça, on va dire ça comme ça. Donc, toujours, je n'irai pas jusque là. Mais en tout cas, c'est une... Il faut monter loin. Donc, en tout cas, au niveau belge, c'est le mode de vente qui était adopté. Et à l'heure actuelle, nous travaillons sur un nouveau plan de gestion pour justement revoir le mode de vente. et essayer de stimuler donc la vente locale de bois pour permettre une transformation locale de ce bois. Alors, ça passera par quoi ? Est-ce que vous avez déjà une idée de la manière dont on pourrait favoriser une filière locale ? Alors, on a fait bien entendu un benchmarking pour voir un peu qu'elles étaient les solutions apportées dans d'autres régions. Parce que le problème que nous vivons à Bruxelles est un problème général sur l'Europe. Au niveau de la France, par exemple, ils ont développé des contrats d'approvisionnement avec des entreprises. Le seul problème, c'est que dans ce mode de fourniture, des volumes de bois sont... Enfin, les forestiers doivent livrer des volumes de bois régulièrement, quelles que soient les conditions climatiques, ce qui se fait au détriment de la forêt. Donc, ça, c'est une piste de réflexion intéressante, mais qui doit être adaptée pour assurer la préservation des sols et limiter également le dérangement de tout ce qui est nidification des oiseaux, par exemple, ou dans le cas de l'ordonnance nature, il y a une interdiction d'abattre entre le 1er avril et le 15 août. Autre solution qui est adoptée, là, plutôt au niveau de la région Wallonne, c'est de réserver un certain volume qui seront vendus au gré à gré avec des entreprises locales. Oui. Alors ça, M. Dubus, c'est une piste qui vous semble intéressante, qui est une espèce de quota, comme ça, qui soit dédiée au local. C'est-à-dire qu'ici, on est en présence d'un bien public, puisque la forêt de soigne est une forêt qui appartient au public, et le gestionnaire est public, et donc rien n'empêche le propriétaire d'un bien de le vendre au prix qui lui convient, à l'acheteur qui lui convient. C'est un principe fondamental qui m'a été rappelé par un des responsables d'ADG, droit de la concurrence au niveau européen, et donc rien n'empêche la forêt de soigne de décider, à un moment donné, d'affecter une part de sa forêt à un prix qui est un prix peut-être en dehors de la concurrence, qui ne répond pas aux mêmes critères, mais qui fait en sorte que ce prix alimente une filière locale, pour répondre aux enjeux tels qu'ils ont été évoqués. Donc en fait, c'est tout à fait possible. Il faut qu'il y ait une volonté politique derrière, parce que ça se traduit aussi par une diminution du bénéfice, précisément. Et donc là, il y a un enjeu et une balance qu'il faut... Peut-être pour répondre à M. Dubus, c'est que notre objectif en tant que gestionnaire n'est pas de faire du bénéfice. Donc les objectifs de gestion de la forêt de soigne, c'est la production de paysages, c'est la conservation de nature, c'est l'accueil du public. Et tout ce qui est production de bois, c'est quelque part... On cherche à produire un bois de qualité pour pouvoir alimenter la filière bois avec un produit de qualité, mais la production de bois n'est pas un objectif en tant que tel, en tout cas la production commerciale de bois. Notre objectif en termes de production de bois, c'est de mettre sur le marché un produit de qualité qui va répondre aux attentes du consommateur. Alors justement, par rapport à ça, qu'il y ait finalement une certaine quantité qui soit dédiée au local, est-ce que c'est une chose qui vous intéresserait ? Ou alors vous, vous êtes prêt à vous inscrire dans une logique de marché pur et dur ? Oui, enfin, pour l'instant, moi je constate que la difficulté d'entrer dans le marché, d'acheter du bois lors des enchères, c'est pas ça qui est le problème. Si on est capable de vendre le bois et de développer une activité rentable, on a l'argent qu'il faut pour se présenter à l'enchère et acheter du bois, c'est pas ça le problème. Moi je pense que si on pourrait faire évoluer les systèmes, ça serait peut-être de faciliter l'exploitation. Donc moi j'aimerais bien que par exemple les gestionnaires publics en Flandre et à Bruxelles exploitent eux-mêmes les abattages et les débordages et que les acheteurs, ils doivent pas aussi organiser ces activités. Donc ça, ça serait par exemple une possibilité. Il peut peut-être répondre justement à cette proposition-là. Donc nous collaborons avec la région Wallonne et la région flamande où justement les grumes de très haute qualité, nous les faisons abattre sur base d'un contrat par une société spécialisée dans l'abattage. Et le tronc, la grume est mise sur un parc à grumes et là les acheteurs peuvent venir acheter des bois, des grumes qui sont mises au sol. Et donc en fonction de la qualité, le client achète ce qu'il veut. On vient d'avoir les résultats ici de la vente parce que les premiers arbres qu'on a procédés avec ce type de vente ont été vendus en collaboration avec la région flamande sur le parc à grumes au mer d'Alwaout. Et donc on a obtenu des prix raisonnables. Mais néanmoins, c'est un mode de vente qui à l'heure actuelle doit encore être blindé au niveau légal. Et donc ça, c'est une des modifications qu'on propose de faire justement dans le cas de la révision du code forestier. Alors Luc Pena, on parle de qualité et de la qualité de ce bois de forêt de soigne. Vous qui le travaillez, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est un bois de très bonne qualité. Il y a juste son aspect qui est un tout petit peu différent d'être blanc. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il est un peu plus rosé, rougeâtre. Mais c'est un très beau bois qui a des teintes tout à fait correctes et tout à fait métables dans n'importe quelle maison. Parce qu'on parle de hêtre. Forcément, c'est une hétrée cathédrale, la forêt de soigne. Et souvent, les gens disent, nous, le vrai bois noble, c'est le chêne. Vous, le professionnel, vous en pensez quoi ? C'est une bonne question, en fait. Pour moi, c'est aussi une question de goût, de couleur. Le chêne n'a rien à voir avec du hêtre. Il y a certaines personnes qui veulent ça parce que pour eux, c'est plus noble, effectivement. Mais un hêtre est un bois tout à fait noble. C'est un bois vivant. Donc on le travaille comme le chêne. On le travaille de manière plus pour certains travaux que d'autres. Mais voilà, c'est un bois tout aussi noble. Il y a aussi des chênes dans l'intro-Espagne. Ce n'est pas comme si il n'y a pas d'autres réveillances. Vous êtes aussi, effectivement, dans la possibilité d'acheter du chêne à certains moments. Mais encore une question, Stéphane Kampelman, puisque vous parlez beaucoup de démarches écologiques dans votre processus. Actuellement, en tout cas, quand on discutait avec le bûcheron, les arbres que vous avez achetés là, dans la propriété de la Hulpe, le séchage sera artificiel. Donc on va pousser le séchage, ce qui n'est pas la solution la plus optimale au niveau écologique. Est-ce qu'à terme, est-ce que vous voudriez avoir une filière la plus écologique possible ? Oui, absolument. Là, une des beautés dans notre démarche est qu'on contrôle et qu'on maîtrise l'ensemble des opérations. Donc là, on peut vraiment faire attention aussi à comment on valorise les autres sous-produits du bois, par exemple. Il y a des démarches écologiques à faire à toutes les étapes du processus. En ce qui concerne le séchage, je pense que M. Pena va confirmer aussi ce constat, le séchage naturel produit une qualité supérieure du bois. Donc à terme, on veut aller dans cette direction, mais ça prend du temps. Donc ici, pour lancer nos activités, on est passé par aussi des processus accélérés grâce à un séchage artificiel. Mais à terme, nous, s'il y a la sérénité, l'espace et le temps pour le sécher naturellement, c'est absolument ça ce qu'on va faire. Pour vous, c'est le lait plus ultra, un bois séché naturellement, dans le travail que l'on peut faire avec M. Pena ? Absolument, oui. Pourquoi ? Parce qu'il a pris son temps pour vraiment sortir tous les tannins, toutes les substances qu'il a en lui. Il a vraiment séché calmement, gentiment. S'il a été bien stocké comme il faut, où nous avons des pièces de très belle qualité. Mais ça reste une exception, le séchage naturel, aujourd'hui ? Ce sont des exceptions, oui, parce que c'est effectivement un délai assez long pour faire sécher les planches. Alors, dernière question, M. Van Wensberg, parce qu'on est presque au terme de cette émission. Alors, on imagine qu'au train, vous renouvelez la forêt. Il faudra combien de temps pour que cette réserve de hêtres s'épuise ? Eh bien, pour moi, j'aurais tendance à dire que cette réserve ne s'épuisera pas tant que le changement climatique permettra au hêtres de se maintenir en forêt de soigne. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que la forêt de soigne étant un site classé, étant un site Natura 2000, avec certaines parties qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO, eh bien, la ressource bois au niveau de la forêt de soigne sera présente. Et donc, c'est question de développer la filière de transformation de ce bois au niveau local. Pour vous, c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est une véritable filière de transformation. Tout simplement, moi ici, je vous ai ramené un exemple de panneau multiplex qui était fabriqué en Belgique encore tout récemment par la société Koblo, qui a mis la clé sous le paillasson en 2010. C'est une société de Arciote dans le Brabant-Flamand. Et donc, réalisée avec des plis de hêtres. Donc, des plis de hêtres, on n'entend pas par là ? Donc, les plis de hêtres, ce sont les différents petits panneaux de hêtres qui sont là, qui ont été collés et donc réalisés avec du déroulage de hêtres de la forêt de soigne. Lié à la concurrence avec la Chine, il est devenu plus rentable de produire ce type de panneau en Chine avec du hêtres qui est exporté de la forêt de soigne. Et ce type de panneau nous revient par la suite au niveau de la Belgique ou de l'Europe pour fabriquer justement des panneaux de cuisine, par exemple. Et il serait nettement plus intéressant, raisonnable, écologiquement, que ce type de panneau soit produit localement. Alors, une réponse, vous pourriez faire ça, c'est rapidement, M. Kempelmann, une réponse en 10 secondes. En 10 secondes ? En 10 secondes, oui. Tout est possible. La faisabilité, ce n'est pas le problème, c'est la viabilité économique qui est le problème. Et je ne pense pas, comme je dis tout à l'heure, il ne faut pas peut-être viser tous les produits. Il faut viser les produits qui ont le plus de sens et qui sont viables aussi économiquement. Mais faire le premier panneau de 4 mm qu'on peut ensuite appliquer sur d'autres essences, c'est tout à fait possible ici en Belgique et avec le bois de la forêt de soigne. Merci, en tout cas, d'être venu sur notre plateau. Et puis, c'est aussi une invitation à redécouvrir cette forêt de soigne, même si actuellement, elle n'en a pas vraiment besoin parce qu'elle est fort fréquentée. Ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, pourquoi pas ? Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501